Générique ... Merci de regarder Gabon24 et bienvenue à cet entretien spécial consacré aux 10 ans de magistère d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon. C'est donc depuis octobre 2009 qu'Ali Bongo préside au destiné du pays. Et pour relire avec nous ces 10 années de magistère, Mme Denise McCann, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon24 et soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, on va commenter un pan, bien sûr, de ce magistère d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui a choisi de consacrer la décennie 2015 à 2025 aux femmes. Quatre ans plus tard, qu'en est-il de la place des femmes dans la sphère décisionnelle gabonaise ? Merci. Permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse pour dire que la femme gabonaise a toujours bénéficié des politiques de promotion dans notre pays. La femme gabonaise a toujours compté pour tous les responsables politiques de ce pays. Maintenant, pour parler du président de la République, Ali Bongo Ondimba, je dois vous rappeler que l'engagement du président Ali Bongo Ondimba pour la promotion de la femme ne commence pas avec la déclaration de la décennie, avec la décennie de la femme. Parce que depuis qu'il est à la magistrature suprême, le président Ali Bongo Ondimba a assuré véritablement l'engagement à assurer la promotion de la femme dans la sphère décisionnelle. Pour vous expliquer plus simplement les choses, vous pouvez noter que depuis que le président Ali Bongo est président de la République, la femme gabonaise ou des femmes membres du gouvernement ont eu souvent des départements ministériels qui ne sont pas à coloration sociale. Parce que dans le temps, c'était un peu ça, la femme gabonaise avait toujours les ministères à coloration sociale, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, ainsi de suite. Mais depuis que le président Ali Bongo est là, la femme gabonaise peut se voir attribuer le ministère de la Défense, la femme gabonaise se voit attribuer le ministère du Budget, le ministère du département des Affaires étrangères. Et vous avez d'ailleurs dans les missions diplomatiques beaucoup de femmes qui sont chefs de missions diplomatiques. En fait, il faut dire que de manière générale, la femme gabonaise a une place très importante qui lui est réservée dans la sphère décisionnelle. On parle également de la question des fameux 30% comme quotas de femmes nommées à des postes décisionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, ce quota est atteint ? Ce quota est atteint. Vous avez vu qu'au dernier remanie au manque gouvernemental, on a ajouté des femmes. Aujourd'hui, il y a neuf femmes au gouvernement. Il n'y a pas que le quota est atteint, il n'y a pas que ce fait-là qui est important. Le fait important à retenir aussi, c'est que le ministère de la Femme a repris son ampleur. Elle a même été renforcée. Il a été reconstitué parce que ce ministère, à un moment, s'est retrouvé dans le ministère de l'Économie chargée des Solidarités nationales. À la suite du dernier remanie au manque, ce ministère a été reconstitué. Donc aujourd'hui, nous avons le ministère de la Femme qui existe, qui a été renforcé avec le porte-parole-là. Et d'un côté, les 30% qui ont été rétablis, vous avez neuf femmes au gouvernement sur un ensemble de 30. Donc nous pouvons nous réjouir de ce que le quota, qui est une loi adoptée par le Parlement, une loi voulue par le président de la République, parce qu'il faut le dire, avant que le Parlement de la République, c'était une loi que le président de la République a promulguée, donc une loi qui l'a soutenue et une loi aujourd'hui qui permet aux femmes d'avoir 30% au gouvernement. Alors maintenant, dans les autres domaines, parce que c'était ça un peu cette question, dans les autres domaines, nous pouvons déplorer le fait que ces 30% ne soient pas tout à fait acquis. Mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer dans le domaine, par exemple, électoral, en politique. Vous me direz, il n'y a pas 30% de femmes à l'Assemblée, je vous dirais, oui, effectivement, il ne peut pas avoir 30% à l'Assemblée parce que ce sont des élections politiques. Vous savez que le quota, ou la parité, peu importe, dépend tout simplement de l'élection, selon qu'il s'agit d'une élection uninominal ou d'un scrutin de liste. Vous savez, le but d'un parti politique est de gagner des élections. Et un parti politique ne peut pas se permettre d'aligner des femmes s'il n'est pas sûr que ces femmes gagneront. Est-ce que justement, ça ne pose pas le problème de la capacité des femmes elles-mêmes, puisqu'on parle de politique ? Oui, peut-être pas la capacité. Vous savez, la femme gabonaise a du potentiel. La femme gabonaise a du potentiel, la femme gabonaise a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il faut tout simplement, un moment, on a peut-être besoin d'être poussé, on a peut-être besoin d'être aidé, et on a peut-être besoin de formation, voilà, tout simplement. Mais je pense que la femme gabonaise a du potentiel. La femme gabonaise est capable, et vous pouvez le voir dans la société. Vous avez des femmes médecins, vous avez des femmes professeurs agrégés, vous avez des femmes enseignantes, vous avez des femmes députées, vous avez des femmes sénateurs, vous avez une femme présidente du Sénat. Vous voyez, vous avez une femme qui assure la crédibilité de la Cour constitutionnelle. La femme gabonaise n'a pas à rougir. La femme gabonaise a du potentiel, elle est intelligente. Il faut tout simplement, peut-être, qu'elle s'engage un peu plus et qu'elle se détermine un peu plus. Alors, vous faites bien de nous tendre la perche, le président Ali Bongo Ndimba, qui est président de la République, mais également président du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'au sein même de ce parti dont vous êtes membre, la femme occupe la place qu'il faut ou qu'elle devrait mériter ? Ah oui, la femme, c'est du Parti démocratique gabonais. Je ne suis pas là, je pense que vous auriez un jour le secrétaire générale du Parti démocratique gabonais. Il vous dira qu'au sein de ce parti, la femme occupe une place importante. La plupart, vous avez au niveau des postes de conseillers chargés de l'animation politique dans les provinces, certains postes se sont occupés par les femmes. Au niveau du comité permanent, vous avez des femmes, au niveau du comité permanent, moi-même, j'en suis membre, vous avez Mme Souka qui est membre, vous avez Mme Berk qui est membre. Donc, c'est dire que le parti politique respecte cela, le parti. Évidemment, on ne peut pas dire que tout est parfait. Bien sûr, c'était la question qui suivait. Et voilà, le Parti démocratique gabonais auquel j'appartiens a essayé chaque fois de respecter cela. Et vous verrez, quand vous regardez les listes des élections, vous verrez que le Parti démocratique gabonais investit beaucoup de femmes dans les élections, que ce soit les élections législatives ou les élections locales. Vous avez parlé tout à l'heure de lois promulguées par le président Ali Bungondimba en faveur des femmes, pour revenir à ce quota de 30%. Est-ce que vous avez l'impression que les lois en elles-mêmes, de façon générale, assurent véritablement cette parité hommes-femmes pour le cas du Gabon ? Il appartient à ceux qui sont chargés d'exécuter cette loi, de respecter véritablement les quotas. Alors, est-ce que ça se fait ? C'est la grande question. Mais je peux vous dire qu'au niveau du gouvernement, ce quota est respecté. Parce que vous avez aujourd'hui 9 femmes membres du gouvernement sur 30. Et donc, pour revenir à la décennie de la femme, aujourd'hui, 4 ans plus tard, est-ce que vous direz qu'on est déjà au moins à 50% de l'objectif en matière d'atteinte d'objectifs et de résultats ? Ou alors, quel est selon vous le taux d'avancement de cette décennie ? Le label décennie est là. Mais je peux vous assurer que beaucoup de choses ont été faites hors label décennie. Parce que le label décennie n'est qu'une intensification de tout ce qui a été déjà fait. Vous noterez par exemple que dès que le président de la République est arrivé au pouvoir, nous avons eu la modification, la deuxième partie du code civil sur les successions. Parce qu'au départ, dans l'ordre successoral, la veuve n'était pas au premier rang. Dans l'ordre successoral, la femme venait après les pères et mères. Dans le code pénal, par exemple, la femme subissait une injustice terrible. En ce sens que la notion d'adultère n'avait pas la même définition pour la femme que pour l'homme. Aujourd'hui, la définition de l'adultère est la même pour les époux. En fait, pour préserver la famille et pour protéger la femme qui subissait cette violence. Dans le cas du code pénal, toujours, l'homme qui trouvait son épouse un flagrant délit d'adultère pouvait s'autoriser de le tuer. La loi comprenait. Mais ça aussi, cette disposition a été supprimée. Si je vous prends le code de sécurité sociale, vous noterez qu'au niveau du code de sécurité sociale, la femme gabonaise salariée, veuve, n'avait pas le droit à la pension de son époux décédé. Parce que justement, on estimait qu'elle était salariée. En fait, comme pour la punir d'être salariée. Et c'est celle qui n'était pas salariée qui pouvait prétendre à cette pension. Mais aujourd'hui, ce texte a été réécrit et modifié. Les droits sont les mêmes. Vous voyez qu'il y a un ensemble de textes qui a été adopté. Il reste encore que, contrairement peut-être à certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, est-ce que la femme gabonaise pourrait être, en termes de famille, pourrait être chef de famille autant que l'homme ? Oui, il y a encore des dispositions figées. Il reste que tout le travail qui va se faire pendant la décennie, ce sera intensifié, ce sera modifié, ce sera amélioré. Vous avez parlé tout à l'heure de problématiques au niveau de l'applicabilité de ces lois-là. Peut-être la décennie de la femme devrait servir à intensifier aussi. Voilà, c'est pourquoi je vous ai expliqué que, vous voyez, le label décennie, c'est bien, mais il y a un travail qui s'est fait, déjà, en amont, et qui va se poursuivre, qui va s'intensifier et qui est en train de s'intensifier. Si nous prenons le cas, la situation de la gratuité des accouchements que le président avait décrité, mais la gratuité des accouchements entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de la femme. Donc, en fait, il y a des actions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises importantes et qui vont dans le cadre de l'amélioration de la situation de la femme, dans le cadre de la promotion de la femme. Alors, les défis restent énormes, qui attendent encore le président Ali Bongo Ndiba pour le reste de son mandat. Il semble déterminé à faire cesser la récréation. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les outils dont dispose la femme gabonaise pour être véritablement autonome ? C'est le soutien que le président de la République, Ali Bongo Ndiba, accorde à la femme. La considération de respect qu'il accorde à la femme. Le soutien de la première dame avec sa fondation qui soutient les initiatives en faveur des femmes. Vous voyez, par exemple, ce moment d'octobre, les campagnes Octobre Rose. C'est justement pour aider la femme gabonaise à s'assumer. C'est aussi une forme d'autonomisation. Savoir aller se faire dépister sur les programmes contre le cancer, ce sont des outils importants. Le soutien sur lequel la femme gabonaise peut compter aussi, ce sont les institutions, les institutions qui sont fortes. Nous avons un parlement qui est assez solide. Nous avons une cour qui est... Parce qu'il faut dire que la femme gabonaise a le droit de saisir la cour constitutionnelle si elle estime qu'une loi est discriminatoire. Voilà, donc c'est un ensemble d'outils dont dispose la femme gabonaise. Et la femme gabonaise a ceci que la formation lui est ouverte. S'il faut vous demander de faire une sorte de bilan de ces dix premières années d'Ali Bongondimba à la tête du Gabon, quel serait-il de façon brève ? Je crois que ce serait assez lourd de faire le bilan d'Ali Bongondimba à la tête du Gabon depuis dix ans. En réalité, je retiens les réformes, le changement de comportement, le changement de paradigme. Mais en fait, c'est à tout cela que le président Ali Bongondimba nous invite. Et c'est ce que je retiens. Je retiens son engagement pour la santé, pour la santé du Gabonais. Parce que vous savez qu'avec la Gnam-GS, le président Ali Bongondimba a mis en place un programme important qui permet de soulager les familles et qui permet justement d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc permettre aux Gabonais de se soigner sans trop s'appauvrir. Donc c'est ce que je retiens. En fait, c'est ces programmes que je retiens. Mais c'est difficile d'en parler dans une émission de quelques minutes. De dix ans de vie. Merci beaucoup Madame la ministre. Denise McCamne, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles. Vous étiez sur le plateau de Gabon 24 pour relire un peu avec nous de façon brève. Les dix ans d'Ali Bongondimba à la tête du Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas l'information, c'est un continu sur Gabon 24. A très vite sur nos antennes. . Sous-titrage ST' 501 . Merci.